Bonjour, ici Merline. Pour vos infos aujourd'hui, le Crafty France Club a encore frappé. Et oui, nous sommes deux mois après le premier tuto du CFC puisque c'est tous les deux mois, 6 vidéos et par conséquent le thème du mois Rêverie. Moi quand on m'a dit Rêverie, on sait où elle a fait Rêverie, imagination. Si jamais tu as des propositions de thème, n'hésite pas à les mettre en description. Comme ça après moi je les propose au groupe, on les met dans la grande route de la chaîne si t'as vu et on fait tourner. Juste une chose, on évite peut-être les animaux visqueux. Parce que mes collègues, il y a encore des traumas là à gérer ces... Donc on est parti, un nouveau tuto. Alors, pour ce tuto, nous allons avoir besoin d'outils à découpe, des outils pour sculpter, des emporte-pièces, des pinces pour placer les apprêts à la toute fin, des tampons, cette fois j'ai pas oublié de les mettre, un repousse-cuticule en bois. Quand tu fais du blazer créatif, tu as toujours des tas d'objets étranges qui servent à plein de trucs. Mais voilà, ça on va s'en servir tu vois. De la fimo liquide, de la fimo très solide et plein de pas de polymère. De la feuille d'argent pour me pimper la patte. Des apprêts, du fil de soie et un ruban. Je ne sais absolument plus quelle est cette matière. Du fil et une aiguille, ça c'est pour le montage à la fin pour faire en sorte que le ruban il soit monté joliment avec les apprêts. Il faut quelque chose de propre. Maintenant ce qu'il va falloir, partie 2. Comme ça, 2. Pour la première partie du tuto, nous allons avoir besoin de plastique fou. Le mien c'est du 6x. Du coup pas besoin de four, j'ai juste besoin d'un pistolet à chaleur pour le faire se rétracter. J'ai également besoin de mes posca, des feutres à pointe fine et des crayons de couleur. Vous utilisez pour coloriser votre plastique fou ce que vous voulez. Feutres à alcool, crayons, feu... On s'en fiche. Le plus important, c'est de penser à un détail. Au moment où vous allez chauffer votre plastique et où il va se rétracter, les pigments vont se resserrer entre eux et par conséquent ils vont foncer. Preveillez donc de travailler avec des couleurs claires au départ. Attention, il y en a qui panique, qui se disent oh là là, oh mon dieu, il va falloir dessiner. Euh oui, non, rassurez-vous. Voici un petit renard, dessiné par mes soins pour le tuto et il sera disponible en description. De rien. Je t'encourage à changer légèrement le design du renard pour t'approprier pleinement ta création. 6x annonce un taux de rétractation d'environ 40%. Donc pour un renard qui va faire environ 16,30 cm à peu près de hauteur, je vais terminer à environ 7,5 cm à la fin après rétractation. Donc là, je pose ma feuille de plastique dingue et je vais commencer à reporter mon dessin dessus. Pour ceux qui disent oui, on le copie, c'est pas bien, on s'en fout, éclate-toi, juste fais-toi plaisir. Alors là, pour le coup, moi j'avais déjà fait mes tests pour les couleurs, donc je savais à peu près quel genre d'effet je voulais et j'ai choisi pour se faire des crayons. J'ai fait plusieurs tests, notamment avec des feutres à alcool, etc. N'hésite pas à prendre des bouts de plastique dingue, à faire tes petits tests avant de passer à ton dessin définitif. Donc tu fais tes tests sur un bout de plastique et tu le fais se rétracter pour voir ce que ça va donner sur le dessin final. Attention, le plastique dingue, c'est hyper cassant comme tu peux le voir ici. Donc par conséquent, il va falloir travailler avec minutie. Plus tu vas faire des détails un petit peu courbes comme ce que j'ai fait et plus le découpage va devenir compliqué. Donc il va falloir ruser un petit peu et faire des pieds et des mains pour obtenir quelque chose de propre. Donc là, c'est la partie marrante. C'est la partie où ça se rétracte. Regarde, c'est trop marrant. Ah, milieu renard. Regarde-moi cette petite chose. Là, du coup, ça va te donner un petit ordre d'idée de ce que ça donne à la fin. Tu vois, la différence de taille est juste hallucinante. Et voilà. On va passer à la pâte polymère. Donc là, tu choisis tes couleurs, tu conditionnes ta pâte. Et bon, on va passer le passage. C'est le grand classique. On choisit les couleurs, on achemonne tout ça, on passe de la fimologie qui est tissée un peu dure. Bref, on a soupli la pâte de façon alarmante facile à travailler. Une fois qu'on a composé les couleurs ensuite, c'est le grand classique. J'ai voulu avoir un effet plutôt brut. Donc je vais pas nécessairement tout lisser. Donc là, je vais faire une espèce de lapis lazuli, mais au lieu de feuilles d'or, je vais mettre de la feuille d'argent pour pimper tout ça et avoir un petit effet sympa au niveau de ma pâte. Donc j'ai là du bleu outremer, j'ai du bleu translucide, de la pâte translucide et un petit peu de noir. Et on ajoute à tout ça de la feuille d'argent. J'agglomère et je hage autant de fois que nécessaire de façon à obtenir une définition suffisante au niveau des morceaux. Je les veux pas trop petits, mais pas trop gros non plus. Je rajoute un petit peu de feuilles d'argent au milieu. J'ai envie de créer un effet en fait de craquelé pour la suite de la réalisation. Tu vas voir ce que ça va donner. C'est donc bon, j'ai une plaque qui me satisfait, je vais donc passer à l'emporte-pièce. Mais avant, j'ai envie d'avoir des bords smooth, donc je mets du film plastique. Oui, ça fait partie des trucs que j'ai oublié de mettre. Oui, et il y en a encore d'autres, des trucs que j'ai oublié de mettre, t'inquiète pas. Comme d'habitude. Je sais pas si tu vois déjà où je veux en venir. Peut-être pas encore. Ben écoute, on va voir ça ensemble. Là, ça devrait te donner une petite idée. Et ouais, un petit renard qui descend de la lune. Si ça, c'est pas de la rêverie. Donc là, j'ai grossièrement un peu la forme de mon bijou, en tout cas le centre. Donc j'imprime le renard, comme ça, quand je viendrai le coller tout à l'heure, il aura déjà sa place à l'intérieur. Et là, tu vas voir, c'est une partie que j'adore parce qu'avec finalement pas grand-chose, on peut créer un effet sympa, un effet de lune. Tu vois, tu prends ta patte, tu la fais la plus fine possible et tu étales ça. Alors tu vois, il te faut deux nuances plutôt proches. J'aurais pu les faire en blanc et en gris, par exemple, ou une lune rousse. Qu'importe. Le plus important, c'est d'avoir cette espèce d'effet un petit peu, tu sais, qui rappelle les cratères qu'il y a sur la lune. Ça marche tout seul. C'est hyper efficace comme effet. Et les eaux pré-cuissons. Et en attendant, on prépare la semelle. Ah, j'adore quand mes semelles, elles sont décorées. Personne ne voit, je sais, c'est pas grave. Moi, j'adore. Je trouve ça mignon, en fait. Donc là, je suis en train d'imprimer mes tampons pour avoir une semelle avec des petits motifs de renard et des toiles. Tu as peut-être remarqué que sur le côté, j'ai commencé à préparer des petites pièces avec des formes particulières. Ça, ça va venir sur les côtés, en fait, de ma réalisation. Au début, je voulais les mettre un petit peu en fagnon sur les côtés. Et finalement, j'ai décidé de retourner ça pour rendre un effet, un montage un petit peu plus intéressant. Après, je pense que c'est une affaire de goût. Là, on est dans la partie freestyle, d'accord ? Je me suis laissée porter par le vent. Pendant que tout est en train de cuire, je suis en train de préparer le ruban, en fait, qui va me servir pour le collier. Par contre, j'ai eu plusieurs ratés, plusieurs choses qui n'ont pas fonctionné sur son montage. Et je n'ai pas nécessairement tout filmé parce que ça aurait été beaucoup trop long. Mais au final, j'ai changé d'avis plusieurs fois. Grossièrement, c'est resté basiquement la même chose en termes de montage, c'est-à-dire pince crocodile et le mélange, tu sais, avec la corde de soie et le ruban. Mais il y a pas mal de choses qui ont bougé entre temps, depuis le début du projet. Parce qu'on est en mode freestyle et que tant qu'à faire, j'avais pas assez de travail comme ça sur les doigts, je me suis dit, et pourquoi je ferais pas des perles ? Des perles irrégulières, mais des perles ! Allez, c'est parti ! Allez, envole-toi ! Et ça y est, ma petite lune est sortie du four. Du coup, je retire le repousse cuticule en bois que je t'avais présenté au début, et je t'avais dit qu'il servirait à quelque chose. Tu vois, il m'a servi à créer le passant derrière. Et c'est pas fini, mais je vais pas trop te spoiler tout de suite. On s'occupe des finitions, on retire ce qui dépasse avec son scalpel, on ponce. J'ai pas mal reponcé devant aussi, j'ai poncé sur les côtés, le plus possible pour avoir un effet un peu brut, très très mat, qui me plaisait, qui est contrastant à plus tard avec la partie vernis que je vais appliquer sur l'avant. Vernis et papier à poncer que j'ai oublié de mettre dans le matériel au début, bien sûr. Ma petite lune et le petit bout de ciel avec la feuille d'argent, c'est bleu. Le renard est bleu. Pour qu'il se détache un peu, j'ai fait un petit liseré autour en blanc au Posca. Ça permet de définir le renard tout en le gardant dans les terres. Et là, encore un truc que j'ai oublié d'ajouter au matériel, c'est de la colle à bijoux. Ça va permettre de fixer le renard au tout. Grâce au plastique dingue et au crayon, le renard est légèrement transparent, ce qui fait qu'on voit à travers lui encore un petit peu de la feuille d'argent. Et juste, l'effet me plaît énormément. Ça lui donne un aspect très fantomatique et comme le thème, c'est rêverie, les rêves, les songes, tout ça, c'est juste parfait. Le vernis va servir à protéger et il sert essentiellement à révéler les effets que j'ai mis dans la pâte, en tout cas dans la partie bleue. Une petite astuce pour enfiler des perles sur un fil qui est plutôt mou, enduire le bout de ce fil de colle à bijoux. Ça le rend rigide et du coup, pour enfiler les perles, c'est nettement plus simple. Je fais un noeud qui va s'agir de stop pour la perle. Ensuite, j'enfile ma perle et je refais un noeud de façon à bloquer la perle. Ce que je veux, c'est en gros créer une petite rangée de perles avec des distances plus ou moins régulières et faire une belle rangée comme ça. Je n'utiliserai peut-être pas toutes les perles et c'est pas grave. Le plus important, c'est que j'en ai suffisamment pour faire toute ma rangée. Je peux toujours monter le reste en bracelet ou en boucle d'oreille. Pensez à un détail auquel j'avais pas forcément pensé moi au départ. Quand vous faites des nœuds, ça raccourcit le fil au fur et mesure. Donc à prévoir. Dans la liste des choses qui n'étaient pas prévues, la visseuse à main et le petit piton à vis. Et c'est la suite des aventures du repousse cuticule en bois. Je teins en bleu et en fait je vais me servir de lui comme structure pour pouvoir faire tenir mon bijou, donc la partie centrale et les fagnons sur les côtés que j'ai renversé parce que je trouvais ça plus intéressant visuellement. Je vais couper, ajuster, je vais devoir aussi poncer et à la fin je vais coller tout ça avec la colle à bijoux pour que ça tienne correctement et je vais aussi repasser sur les côtés plus tard avec mon fruit très alcool de façon à ce que ça ne choque pas sur les côtés et que tout soit unis et tout soit propre. Il n'y a pas de fermoir, c'est assez grand pour être enfilé directement autour de la tête. Les pinces crocodiles sont juste accrochées sur le bijou directement et voilà c'est fini. Ah oui j'ai rajouté des paillettes. Après moult péripéties, après introduction de matériel pas du tout prévu à la base, ça y est, ça y est c'est la fin. Oui en même temps tu commences à me connaître, tu sais que je ne planifie pas absolument tout à l'avance n'est ce pas ? Je suis une artiste. Et voilà ce que ça donne une fois que c'est porté. Alors vu la taille je pense que l'endroit où il est placé est plutôt plutôt sympa. Après je ne suis pas méga satisfaite du montage, je pense que déjà c'est pas si mal. Ça y est, c'est la fin. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Un tuto du CFC certainement, d'ici deux mois maintenant. Et puis peut-être un autre mais on verra, on verra si j'ai la motive. Salut et prenez soin de vous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada